... Prochainement dans Ici Tout commence sur TF1, Louis, Fabien Wolfram, et Charlène, Paula Petrenko, préparent leur fête de fiançailles, mais ont peu de temps pour tout organiser. Contrairement à ce que suggère Constance, Sabine Perrault, Charlène ne veut pas décaler la fête, même si Claire et Tessier ne seront pas présents. En effet, après leur mensonge et la fausse accusation concernant Jasmine, Zoe Sévérin, Claire, Catherine Marshall, a abandonné Louis et Charlène dans la préparation du buffet et ne veut pas assister aux fiançailles. De ce fait, le couple supplie Salomé, Aurélie Ponce, de s'occuper du menu. Cette dernière est hésitante, mais finit par se laisser convaincre. Louis provoque Mehdi et Hortense, Charlène surprise par Théo dans Ici Tout commence sur TF1, Louis annonce ses fiançailles à Mehdi, Marvin Pellegruno, et Hortense. Après une nouvelle provocation, Mehdi reconnaît avoir pris la photo de lui et Jasmine. Louis promet de se venger au moment où le couple s'y attendra le moins. Par ailleurs, en cuisine, Charlène est très stressée et sous pression contrairement à Salomé, aidée par Lionel et Kelly. La fille de Tessier est alors interrompue par l'arrivée surprise de Théo, revenu en coup de vent de Londres juste pour les fiançailles de sa sœur. Charlène est aux enjeux tandis que Théo, qu'à l'aide à l'ouache, la remplace pour la cuisine afin que la jeune femme puisse se préparer. Avant la fête des fiançailles, Charlène tente de convaincre Claire de venir, mais en vain. Puis, la fête des fiançailles commence au doublat. Le couple est élégant et accueille une vingtaine d'invités, dont Jasmine. Charlène s'excuse auprès de cette dernière pour ses accusations. Tessier fait son retour, Charlène et Louis bientôt Marie-Louis fait un discours vibrant et se met à genoux pour faire officiellement sa demande en mariage. Il glisse une magnifique bague aux doigts à Charlène tandis que celle-ci lui offre une belle montre. En aparté, Constance rassure Charlène et estime que son bonheur est le plus important, ce qui touche la jeune femme. Charlène et Louis n'ont pas encore de date de mariage prévue notamment à cause de leurs parents, Claire et Emmanuel. Constance pense qu'ils vont finir par les convaincre. Au même moment, après plusieurs jours d'absence, Tessier, Benjamin Baroche, débarque au doublat. Ce dernier s'assure de son bonheur et Charlène lui affirme être heureuse. Père et fille se prennent dans les bras. Ici tout commence à retrouver du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?